Je pense qu'on peut se remettre d'un échec. La question n'est pas là, c'est qu'en France, on n'accepte pas l'échec. Et en fin de compte, on vous enterre avec lui. Je trouve que le seul échec qui est fondateur, c'est l'échec que vous avez connu dans la jeunesse. Et ce n'est pas tant un échec, c'est quelque chose que vous avez subi et que vous avez surmonté. J'ai appris à lire et à écrire à 11 ans. Donc j'avais un vrai problème, j'étais dyslexique, etc. Au final, j'ai dû développer autre chose qui était la parole, l'empathie envers les autres, créer le contact, etc. Parce qu'évidemment, tout ce qui était lecture et écriture était compliqué. Il y a un intérêt dans l'échec, c'est que ça vous oblige à prendre une autre voie. Et je trouve toujours intéressant les chemins de traverse. Alors selon moi, l'échec n'est pas le fondement de la réussite. C'est un élément qui est intéressant quant à son introspection. Donc ça vous permet de mieux vous connaître et peut-être d'être plus efficace. Le fondement de la réussite, pour moi, c'est l'envie. Toute la problématique dans l'échec, c'est que vous perdez du temps à vous reconstruire. J'avais un ami qui était dingue, qui a eu un échec cuisant dans sa carrière. Et il avait créé autour de lui un comité de réflexion sur son échec. Il a réuni autour de lui un comité de direction, une zone de pensée, où il a dit, voilà, j'ai connu cet échec, aidez-moi à le surmonter. Cet effet miroir de pourquoi j'ai connu un échec et le regard des autres, qui vous aide à le surmonter, vous met déjà dans une dynamique de réussite. Et ça, je trouve ça très intelligent. Donc c'est pas tant l'échec qui est intéressant, c'est la même chose que vous le surmonter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501